Ce qu'on peut retenir aujourd'hui c'est déjà l'ouverture. L'ouverture au Sénégal, vous savez qu'avant le décret qui ouvrait l'accès au corps militaire et à paramilitaire de 2004 aux femmes, nous avions une élite féminine très réduite au sein des corps militaires et paramilitaires. Cette ouverture a été matérialisée par plusieurs actes sectoriels. Si nous prenons l'exemple des forces armées qui a déjà sa stratégie sectorielle genre depuis 2012, une stratégie qui également adresse les besoins des femmes dans ce secteur, mais une stratégie également qui traite la carrière des forces féminines. Je pense que c'est extrêmement important, mais une stratégie qui a prévu des modules genre dans la formation initiale et la formation continue. C'est le cas d'autres segments des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui nous sommes avec la police, mais nous savons que la police a fait beaucoup d'efforts dans ce sens, par une intégration massive, mais pas mal d'initiatives ont été prises pour vraiment accompagner les policiers, si vous passez l'expression, mais également leur doter d'outils pour leur permettre de mieux accomplir les tâches qui sont attendues d'elles. C'est le cas par exemple du guide de prise en salle des violences basées sur le genre, dirigé à l'intention des forces de sécurité. C'est l'autre avancée qu'on peut noter, c'est les unités spéciales de lutte anti-violence basée sur le genre qu'on a implanté dans quelques commissariats et dans certaines brigades de gendarmerie. Je pense que sur ce plan-là, c'est une avancée, parce que la question de l'agenda Femmes, Pays et Sécurité ne se résume pas seulement à la prévention, à la protection, mais à la participation. Donc ce volet participation, nous avons estimé que les forces de défense et de sécurité ont fait beaucoup d'avancées. Autre chose que nous avons noté comme avancée, c'est cette plateforme d'acteurs qui interagissent pour mieux cerner les enjeux de l'agenda Femmes, Pays et Sécurité, qui est une plateforme qui réunit à la fois les acteurs institutionnels civils, militaires et paramilitaires, mais également qui élargit aux organisations de l'assistance civile accompagnées en ce sens par les partenaires. Et je pense que cela contribue de manière globale, au-delà de la participation des femmes dans ce domaine, de la question de la prévention, de la protection, ça nous permet de contribuer davantage sur la politique sécuritaire globale du pays, sur la pacification de notre pays et par-delà du pays, dans le continent et dans le monde, parce que nous savons que les forces sénégalais se illustrent, les forces de défense et de sécurité se illustrent de mieux en mieux et de belles manières au plan régional et international en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix. Mais ce que nous notons également, ça a renforcé notre rayonnement diplomatique sur ce plan-là. Et je pense que le défi majeur qu'a le Sénégal, c'est de maintenir le cap, maintenir le cap en engageant de nouvelles avancées sur la base des stratégies beaucoup plus efficaces. Les défis qui nous attendent sont toujours presque les mêmes défis, peut-être corroborés avec les menaces actuelles. Je pense que c'est toujours l'implication de la femme, qu'elle se sente responsable, qu'elle ne reste pas sur sa position d'autant, c'est-à-dire qu'elle est mère de famille et que c'est terminé, mais qu'elle s'implique dans tout ce qui se décide, tout ce qui se fait pour elle, pour le respect de ses droits, surtout. Surtout, pour le respect de ses droits. Et vraiment qu'elle puisse participer aussi à la protection de sa famille, notamment en s'impliquant dans tout ce qui est processus lié à la paix, à la sécurité et à la consolidation de la paix. Comme toutes les organisations de la société civile, nous militons tous parce qu'on est appelés à aller dans le sens de la synergie d'action de la société civile pour les droits des femmes. Et si cela s'avère que c'est un droit, c'est un besoin que les femmes ont, nous militons toujours dans ce sens avec toutes les organisations de la société civile féminine sénégalaise. Sous-titrage Société Radio-Canada